Euh bon bah du coup je vais quand même vérifier que ça démarre. Alors Twitch. Moi je vérifie sur Twitch parce que c'est plus rapide. Oui ça fonctionne nickel bon. Nasdaq on est en direct vroom vroom dans le désert américain. Merde il faudrait que je change ça un peu. On est pas dans le désert américain. Non il est dans l'euro. Voilà bref. Vroom vroom dans la campagne européenne. Voilà bref bonjour les gens. Bienvenue sur ce live. Euro Truck Simulator 2 tout ça tout ça. Voilà. Conduire. Ça suffit pour être. Salut Masque Blanc. Salut. En même temps cette livraison que je suis en train de faire me rapportera 178 000 balles. Ça va ? C'est quand tu veux le jeu. Ah voilà. Ah d'accord j'avais même pas démarré la livraison en fait j'ai encore 4066 km à faire. Ok. Bienvenue sur le infinitely Sous-titrage ST' 501 ... 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 ça change de jour un bon jeu pas mauvais vas-y d'un petit fils il est vraiment chiant disons qu'on est pas vraiment à l'endroit le plus intéressant du jeu je me rappelais pas que la campagne de léon et hélène à elle était aussi interminable oh oui en même temps je pense que c'était leur seul bonne campagne alors ils ont allongé la main quand tu vois quand tu rencontres avec moi les autres c'est expéditif à côté alors non excès de vitesse alors que je viens de passer le panneau non ça en vrai ils te mettent un radar juste derrière le panneau de limitation tu peux totalement contester l'amende et c'est la vérité c'est trop C'est pas grave, tu recommences à déconner, pas de soucis. J'pense après, sinon ça va un masque blanc ? Je fais la musique 3801 de cette playlist, je rappelle qu'il y en a 17000. J'suis pas sûr que j'aurai assez de toute une vie pour les putains entiers. Bonne chance. Je somnol comme un FDP et toi ? Moi c'était hier que je somnolais comme un FDP. Aujourd'hui j'ai pas dormi plus mais je suis pas fatigué. Ah mais je comprends pourquoi je laguais ! J'étais en Espagne ! Le pays du lag, c'est vrai ! C'est vrai qu'il lag toujours en Espagne. Bah oui, quand tu vas en Espagne, t'as les FPS qui passent à 15, c'est horrible ! Tu savais pas ça toi ? Par contre quand tu vas en Corée, alors là t'es à 60 FPS. 60 FPS, la latence elle est parfaite. T'as aucun lag. Et en plus ton KMO se transforme avec Gundam. Voilà. Il s'agit de la Corée ! Ça me surprendrait hein ! J'avoue que ça me surprendra encore plus que ça si c'était le cas. Ça te surprendrait surtout dans la position dans laquelle tu finirais à l'intérieur de ton camion. Ouais. Quoique non ! Je veux dire euh... La cabine serait au-dessus dans ma tête donc euh... Tu resterais dans la cabine tout bêtement. Oui si on réfléchit dans la logique de la combite, oui on serait quand même au-dessus pour voir ce qui se passe. Non genre pour 3h par nuit c'est bien mais au-delà de 5h de sommeil je pique du neige, je baille. Ouais bah moi je leur une demi-heure par nuit donc euh... Et encore, c'est l'invue où ça va bien. C'est une nuit de bon sommeil on va dire. Ouais t'es toujours pas guéri hein en fait Jérôme. Bah si si mais j'ai encore euh... des fois euh... Des relents. Ouais c'est ça. Des restes. Putain c'est dur d'accélérer sur cette route. Ça y est je reviens dans un pays civilisé la France. Enfin je sais pas si c'est civilisé vu qu'il y a plus d'arabes que de français mais... Ohhhh... Il y a un peu d'énormes à 10 mètres. Un jour je vais me faire striker la chaîne hein. Mais au moins il y aurait une bonne raison. Pour une fois. C'est quoi ce bruit dégueulasse ? Pas moi. Je sais pas c'était dégueulasse. C'est pas moi non plus là pour le coup. Bah y a que nous quatre donc on a tous imaginé ce bruit je crois. Je sais pas quoi ça. Apparemment. Apparemment. Je sais pas. T'al'heure j'arrivais à entendre la voix de Faucheur alors que j'avais mute. Chiro l'a entendu, Xivi l'a entendu, Zetri l'a entendu et moi même je l'ai entendu. Ça veut dire que le bruit ne venait d'aucun d'entre nous. C'est parce que c'est une hallucination collective. Ok d'accord. Les hallucinations collectives sur Discord c'est sympa. Toi aussi viens halluciner collectivement avec la Nas Family. Tu verras on s'amuse. Voilà on a eu une hallucination auditive collective. T'avais beaucoup de team en une seule phrase. Oui. J'avais oublié que la France aussi c'était le pays des péages tous les 3 mètres. Comme dans la vraie vie. Salut 254 Lorrain. Ça change pas vraiment la vraie vie en fait. Oui non mais moi je reste sur la voie de gauche sur l'autoroute. À quoi bon aller sur la voie de droite c'est là où il y a les autres camions. C'est là où il y a les autres camions qui roulent à deux à l'heure. Pourquoi j'irais là ? Je vais sur la voie de droite si je dois sortir. Non c'est là où il y a les camionneurs qui roulent plus lentement que moi quoi. Même moi qui roule comme une grand-mère je les dépasse. C'est là où il y a les tortues. C'est là où il y a les camions qui roulent à 60 à l'heure. Littéralement je veux dire une fois j'ai fait le test je me suis foutu sur la voie de droite. Derrière un camion j'étais à 63 à l'heure. J'étais en mode vous êtes sérieux les mecs ? Non parce que la limitation officielle pour les camions sur les autoroutes c'est 90. C'est pas 63. Et là je suis à Perpignan. C'est là où j'ai dit. Enfin c'est là où j'ai dit. Oui le défaut de la France c'est les péages il y en a plein. En même temps c'est pas que la France je veux dire tu vas côté Espagne, Portugal. On a partout aussi. L'Italie. J'ai beaucoup visité l'Italie quand j'allais en visite chez ma grand-mère. Mais là aussi je veux dire. On allait à Gênes c'est pas très loin Gênes par rapport à la Suisse. Mais je crois que sur le chemin on devait payer au moins 6 ou 7 péages. Oh putain. Ah non mais c'est de la folie. Les Italiens ils veulent que tu payes leur autoroute. D'autant qu'en France ils vont augmenter le prix des péages. Oui. Encore ? On rappelle que les péages à la base c'était juste pour aider à payer les autoroutes. Soit disant non. En fait à la base c'est oui c'est voilà c'est en gros les sociétés s'engagent enfin s'engagent entre guillemets à payer une part des frais. Et en retour ils vont augmenter les prix comme ils volent. C'est l'accord qu'ils ont fait que le gouvernement. Et dont on a appris l'existence qu'il n'y a même pas 6 mois. Alors que ça fait 5 ans qu'il marche ce truc là. Logique. Salut le petit fou. Bienvenue sur le live et bienvenue sur la chaîne aussi d'ailleurs. Je crois que c'est la première fois que je te vois. Le petit fou ! Pardon. Non mais c'est pas le petit fou hein. Non mais c'est pas le petit fou hein. Ou ça se passe comment quoi ? Bah c'est... Bah c'est... Bah on avait vu Macron hein le copain des riches. Ouais. Ah Macron, Macron, Macron hein. Le mec qui veut réautoriser la corrida. Oui. Oui lui-même. Je te rappelle qu'un de ses meilleurs copains c'est Philippe Arnault, un des plus grands milliardaires du CAC 40, qui gagne l'équivalent de 800 euros à la seconde. Voilà. Je te rappelle qu'il a de très bonnes relations avec Trump. Et avoir de très bonnes relations avec Trump ça fait pas de poids un ami de la nature. Ouais mais voilà. Bah non, être écolo ça rapporte pas de sous. Ah mais quand tu vois que Trump il veut... Il veut autoriser la chasse aux éléphants pour les riches américains. Il veut autoriser la chasse pour le sport. Bravo ! C'est déjà une espèce quasiment en voie de disparition mais... Allez-y hein. Non mais il l'a fait hein. Hein ? Il l'a fait ? Non non, c'est pas passé. Non non non, il a essayé. Non, il a essayé. Nuance. Bon mais bon, il en faut quand même hein. J'ouvre un moyen de le faire. Je vois tu dire ils ont bien signé la convention de Venève alors qu'ils ne le respectent pas. Oui, macaron ou macon comme tu le veux, c'est le connard de la France après Hollande. Bah disons que Hollande il faisait pas chier ! C'était une Soura, c'était une victime qui nous t'a fait dessus ! C'était... Oh non il faisait pas chier. Il faisait rien mais au moins il faisait pas chier. C'était pas le... Le monde dans la merde quoi. C'est ça. Salut Maximax Gaming 240 mais dis donc il y a plein de nouveaux ce soir. Bah bonjour à tous les nouveaux dis donc. Bah il y a le petit fou et Maximax Gaming 240. Et bien bien vu ! Ils sont sur euh... C'est moi le petit fou ! C'est moi le petit fou ! Oh ? D'accord ! Ouah ! Ouah il y a quelqu'un qui nous a rejoint ! Mon dieu c'est qui ? C'est moi ! C'est le petit fou ! Non mais je veux bien le petit fou d'accord c'est mes... Bah là c'est Théo sur le discord il est venu sur le discord il s'appuie ! J'ai dit... Théo ! Précide moi tu as 15 ans ! Oh mieux ! Non ! Moins ! Parce que la voix clairement t'as clairement pas la voix de quelqu'un qu'a... C'est dans nos âges ! T'as quel âge ? Désolé t'as le rejet ! Vu ton âge mental... Xivy franchement je pense que tu es mal placé pour dire ça ! Oui voila ! Et sinon il a essayé de répondre à Naz mais tout le monde lui parle dessus donc s'il vous plaît les gars... Si ! T'as quel âge ? 11 bientôt 12 en même temps c'est fire qui va être heureuse c'est plus la plus jeune du serveur elle a un petit frère c'est bon c'est plus la plus jeune du serveur avec elle a quelqu'un qui va pouvoir martyriser c'est bien elle va pouvoir traiter comme un petit frère ah oui non littéralement théo vient de rejoindre ok d'accord comme un petit frère comme dans la famille où on fait finit par se taper sur la gueule et de toute façon un petit frère qui finit toujours par les remettre dans la gueule donc pas fou oui mais sauf que nous on se cachait pas on a fait une patate dans la gueule par convention oui éviter de faire fuir les nouveaux quand ils viennent d'arriver moi comme s'il allait fuir je veux dire s'il s'est regardé vidéo voilà quoi comme s'il allait chier taquette panache a bloqué la porte on a déjà mis les cadenas je fais pas je dois mis le cadenas s'il va pas se barrer là c'est une ligne je l'appelle MacGyver de toute façon je finirai jamais cette livraison ce soir je suis à 3750 km il me reste une demi-heure sachant que pour faire même à 120 à l'heure pour faire 3100 km il faut à peu près 24 heures voilà et je pense pas que tu l'aies fait d'une traite parce que tu casses le pigeon ton volant sachant qu'en une heure dans ce jeu j'ai calculé tu fais à peu près 1000 km donc voilà heureusement que c'est pas réaliste si c'était réaliste moi ça m'arrangerait je veux dire putain la taille des maps ouais mais je pense que c'est une livraison se trouvait vraiment si c'était là si c'était réaliste avec les détails que tu as sur les maps actuellement putain je pense que si c'était réaliste nace les chauffeurs régionales et pas internationale il veut pouvoir progresser non pour ajuste sur juste des pauses sur désert avec des sauvegardes entre deux je risque de m'arrêter prendre un café sur une heure mais qu'il y en aura une air d'opossum non j'ai mal du fait sur j'ai mal du air d'opossum et pourquoi pas les opossums ont droit d'avoir des airs bon oui c'est vrai c'est ce station service de merde mal conçu là c'est vrai de suite excusez moi j'avais oublié de suite un si peu moi je dois me tourner pour respirer votre joie oui ça c'est dans le genre de grenier ça c'est un jeu de l'aspirateur excusez moi je dois me tourner pour respirer votre joie voilà avec les grandes nations ennemies les brésils les pays bas et la corée c'est le pays pacifique non c'est la suisse les pays bas et la corée non 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 je crois que les pays bas c'est dans la gentille du coup ça donne janus non non mais ah oui non mais la suisse elle est dans les méchants oui c'est déjà les 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 gentils c'est le japon les amis et les pays bas et c'est des pays pacifique c'est ce que nous pouvions nous faire croire non non voilà non voilà les méchants c'est le brésil la suisse et la corée oui et surtout la suisse quoi putain mais la suisse qui attaque quelqu'un les gens ils rigolent quoi non mais c'est pas comme si la suisse des plus européenne a été créée c'est pas ça qu'elle va plus en mode tenez signé on est neutre voilà bonne journée c'était limite c'est limite la première c'est limite la première réunion de l'union européenne c'est la suisse c'est bon on est neutre bon au revoir voilà tu as quel dlc bah je les ai quasi tous en fait j'ai vive la france j'ai going east scandinavia j'ai plein de dlc genre cosmétiques des peintures et autres je crois que je fasse la liste une fois mais je sais qu'il me manque le dlc italien et il est utile pour promod non justement pas c'est pour ça j'ai pas pris s'il devient utile pour promod j'économiserai pour j'économiserai et d'ailleurs oui je peux économiser le social a accepté ma roquette ah bon ouais j'ai du coup tu as pu faire un gros doigt d'honneur à ton à ton conseiller hors chômage ouais et c'est surtout là on se donne rendez vous le mois prochain ouais ouais c'est ça fixe un rendez vous moi je suis pas déjeuner hein c'est à dire qu'il ya tellement de trou dans mon dossier pôle emploi que je me suis dit allez j'envoie ça de toute façon ils vont me dire que c'est c'est refusé qu'il manque trop de documents et que de toute façon il faut que je m'inscrive au chômage parce que j'ai encore droit au chômage selon la loi j'étais en mode ouais c'est bon là il ya le social qui avait appelé il ya une semaine j'aurais raccroché au nez en mode c'est bon j'ai pas envie d'entendre qu'on a refusé mon dossier et ça continue à insister 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 jusqu'à ce qu'il y ait ma mère qui répond hier un peu ouais je viens pour que tu rappelles le social oui je sais ils ont refusé dossier ah non non ils ont accepté pardon mais il manquait les trois quarts des documents putain de merde ça les mecs ils avaient qu'à juste voir que sur mon dossier de chômage c'était écrit réinscription et genre à droit au chômage pour refuser mais visiblement ils ont pas été plus loin que la première page enfin bref ce qui fait que je touche un peu d'argent maintenant après je sais pas si je vais en toucher longtemps de l'argent en fait parce que bon il y aura bien quelqu'un qui va finir par se pencher sur mon dossier père mais attends attends un truc qui joue pas là pourquoi on lui verse d'argent lui voilà légèrement en genre de cas ils mettent pas plus d'une journée à s'appeler pour dire vous nous devez des sous oui et moi je mettrais pas moins d'une seconde à leur répondre vous savez quoi si je suis au social c'est parce que j'ai pas de sous ou alors il y en a qui va regarder le dossier et puis au vert mais je sais pas d'où est l'erreur et j'ai pas envie de réfléchir à suivant oui voilà il faut savoir c'est peut-être trop en sorte je pense que le mec il a fait oh putain il y a 50 millions trop de plus merde accepté tant qu'on voit là ça se trouve que c'était juste un mec c'est j'étais le dernier dossier il lui restait cinq minutes avant de se barrer il a fait ouais ouais voyons ton dossier il passait pendant la pause café oui non mais je te jure qu'il ya des lacunes mais énorme dans mon dossier du social il manque des documents ultra important pour prouver que j'ai droit au social et ils ont accepté je ne vois qu'une explication c'est que mon dossier n'a pas du tout été lu c'est la seule explication logique c'est des documents que je n'avais pas je ne peux pas les fournir si je les ai pas il demande des documents complètement ridicule quoi est ce que vous vous rappelez de la dernière fois où vous êtes allé au super u le 15 juin 1982 non et bah vous n'avez pas droit au social ah moi j'avoue que si vous avez regardé ma table de naissance comment j'aurais peut aller dans un super machin en 1982 alors que je suis né en 1995 eh bah voilà vous n'avez pas droit au social vous n'avez qu'à naître en 1982 connard euh non j'ai peut-être assuré que si on me sort une explique comme ça le bureau du conseil vous sont à l'air et t'as les filles qui rappellent un qui qui rappellent mais c'était une blague elle a pété et ça les fonchers en fait et théo enfin c'est une mauvaise c'est quoi ce petit cerveau que fais-tu cerveau je veux te comprendre mais tu m'aides pas wonderland didi satoshi romix satomi pardon putain et sinon je confirme une chose hein ozu à la tablette c'est juste du cheat rires non mais sérieusement je veux dire j'ai pris une musique en insane euh je crois j'ai dû l'essayer à la souris euh à l'époque je crois 400 fois de suite hein le plus haut combo que j'avais sur cette musique c'était 102 j'ai pris cette musique en insane en n'ayant pas train en l'ayant pas rejoué depuis bientôt 8 mois à la tablette j'ai fait un full combo voilà non mais la tablette c'est du cheat je me demande en fait ça se demandait pourquoi y'a pas de section séparée pour joueur souris et joueur tablette les joueurs souris peuvent pas peuvent pas lutter contre les joueurs tablette laisse tomber bah en fait c'était ça les top 1 de Ozu en fait ils sont des coréens avec des tablettes mais de toute façon les tops de Ozu c'est tous des tablettes hein ah au fait en parlant de Ozu j'ai un enfin un pote avec un pote on a prouvé que le jeu trichait ah bon ouais le jeu triche quand tu le mets en mode etéo ne t'inquiète surtout pas de ma santé mentale ça fait longtemps que tout le monde essayait de la chercher mais que personne n'y trouvait qu'est-ce que tu faisais pour toi ? ben le le on avait pris un jeu enfin une beatmap qui était en en full insane quoi c'est toutes les étoiles le truc était super était méga dur en gros ce qu'on a fait c'est on l'avait mis en en light donc tu sais l'ombre plus cinématique avec le jeu enfin voilà avec la souris le curseur ouais puis on a regardé et on voyait que déjà il faisait pas tout les il faisait pas tout avec les souris là enfin il faisait pas tout avec la souris et qu'il se téléportait il arrêtait pas de se téléporter mais en même temps c'est pas du téléport hein je veux dire je joue à la tablette tu me regardes jouer à la tablette t'as l'impression que je me téléporte aussi hein non non mais là c'était le l'un des derniers trucs qu'on pouvait tu pouvais même pas le faire toi tu peux même pas le faire même à la tablette quand je dis il triche c'est euh le truc t'as environ euh plus d'une vingtaine de de petits clics à faire euh à la seconde bah en même temps c'est c'est le bot au zoo hein et merci pour l'abonnement le petit fou et euh en même temps c'est le bot au zoo tu t'en fous qu'il triche hein et puis en même temps à l'époque où il triche je sais pas il était il était capable de fail des maps bon et tu sais que tu peux réussir à le faire refail hein ah mais euh je sais j'ai la map qui le fait fail moi hein c'est Lemon Tree de Full Garden c'était une map qui avait été faite pour le 1er avril à l'époque ils avaient posté la map et euh ils avaient réussi à faire en sorte que la map elle apparaissait comme une deux étoiles tu sais tout simple hein sauf que quand tu la jouais c'était un truc du genre tu devais cliquer 300 fois à la seconde voilà et en fait cette musique là tu la donnes à faire au bot il fail il y arrive pas donc c'est à ce moment là que tu dis ouais bon bah si le bot il y arrive pas moi euh ouais je peux aller vers l'autre je peux aller vers l'autre et après on avait complètement cassé le jeu en prenant euh comment il s'appelait ? Cheat engine c'est à dire on avait modifié certains certains scripts pour éviter de se faire choper enfin éviter que oui que le compte soit banni et en gros on avait juste réduit le temps et euh bah et comme ça il arrivait même plus à cliquer sur les sur les petits points et donc du coup il faisait que fail sinon plutôt que de modifier certains scripts pour éviter que le compte soit banni tu te déco du compte hein oui oui aussi moi je dis ça hein moi je dis ça je dis rien hein on avait la flemme sérieusement de le faire non parce que euh non parce que Ozu ne fait pas du ban par IP hein il fait que du ban par contre donc euh alors vous aviez la flemme de déconnecter mais alors modifier les tests oui oui la logique oui non en fait on avait déjà les scripts déjà inscrits dans Cheat engine pour euh pour ça pour éviter de se faire choper mais euh si on avait déjà ouvert Ozu tout ça on avait déjà pu le prouver et là il y a ton pote qui te rappelle dans 3 jours pour dire j'ai été banni hein comment ça a pas marché visuellement ils ont amélioré leur système bah il faut pas croire il faut vraiment se méfier avec ça hein parce que Pépi il est hyper réactif hein sur le cheat de Ozu c'est à dire qu'en général tu cheat sur une map hein tu crois que ton cheat il est indétectable environ 10 minutes plus tard t'as un joli petit mail pour te dire hé ton compte tu l'as vu et bah tu l'oublie tu l'as vu et bah moi aussi et bah tu l'as plus et tu l'attends plus ouais pro mods et russmap c'est les seuls mods dont t'as besoin en fait c'est les seuls mods dont t'as besoin en fait non le mieux c'est tu transformes ton camion en moto maintenant t'imagines la moto avec la remorgue du camion derrière le truc c'est que le premier mod qu'il y avait pour la voiture en fait ils avaient juste euh modifier un petit peu les moteurs et tout et l'apparence pour que ça fasse comme une voiture sauf qu'ils avaient laissé les remorgues de camion et euh bah ça marchait pas en fait parce que ta voiture avait clairement pas assez de puissance et maintenant avec les mods que tu trouves en fait bah c'est une voiture en général c'est une euh c'est une golf je crois euh c'est celui que j'ai connu en tout cas et le mec il a remplacé les remorgues par des caravanes en fait du coup en fait c'est comme si tu allais sur la route des vacances quoi voilà ça ruine une partie de l'intérêt mais bon il y en a qui s'amuse avec ça voilà on rappelle que l'autoroute elle est limitée à 130 que je suis en train de ralentir à 75 à l'heure sur le mec sur la voie de gauche et que je suis quand même en train de le rattraper je suis à 75 km heure et le connard qui est en train de dépasser un camion sur la voie de gauche roule plus lentement que 75 et la limitation est à 80 évidemment non la limitation elle est à 130 ah d'accord moi bon mais là si ça continue dans la zone 30 les mecs ils seront dépassés par des mecs en plus de roulant pfff bon je sais quoi j'ai normalement pas le droit mais là je me fous sur la voie de droite et je dépasse par la droite parce que fuck c'est bon le mec il veut pas rouler à plus de 70 hein ah non j'ai compris où était l'erreur d'accord oui ça c'est débile de la part des mecs de SCS c'est à corriger au plus vite ouais en gros euh si tu veux le civil s'adapte toujours à la vitesse de la voiture devant lui hein donc bah en fait le mec qui était devant lui avait déjà passé le panneau 70 du coup il roulait à 70 parce que le mec devant lui roulait à 70 alors que c'était encore limité à 130 c'est intelligent c'est intelligent c'est gentil pour l'abonnement hein Théo mais t'en fais pas youtube se chargera de te désabonner bien assez vite non parce que youtube il adore faire ça sur notre chaîne dès qu'on met une vidéo en ligne on perd une dizaine d'abonnés y'aille ah c'est rien heureusement qu'on en a plus rien à foutre parce que de toute façon youtube ne va pas admettre qu'ils bug et tant qu'ils admettent pas bah ils vont pas chercher à corriger le bug parce que s'il y a pas de bug alors ils cherchent à corriger sans que personne le voile mais il arrive pas c'est con oui je pense que c'est ça moi je parlais plus sur ça en mode on ne va pas dire qu'il y a un bug mais on va essayer de le réparer discrètement 3 mois plus dans ce cas là ça fait des mois qu'ils essayent les mecs j'ai pris écoute la pause café bah attends d'abord d'abord c'était la pause café ensuite c'était les congés de noël ensuite c'était les congés les congés de la saint valentin et bientôt c'est les congés de pâques et bientôt y'a les vacances d'été qui arrivent donc euh voilà et puis bon vu que tout le monde va penser qu'aux vacances d'été à partir de mai bah c'est bon hein tout le monde en vacances moi personnellement je vais pas penser aux vacances d'été je vais penser au fait que je vais mourir dans ma chambre la joie d'avoir une chambre sans fenêtre quand il fait 35 degrés dans ton pays la joie d'avoir une fenêtre qui donne sur le soleil en été mais qui donne pas sur le soleil en hiver non il fait 30 du coup il fait 30 degrés en été et il fait 5 degrés dans la chambre c'est plutôt con ça quand même t'es content hein connard allez vas-y dis que t'es content trop de balle c'est pour ça que j'ai très vite déménagé de chambre comme mon frère c'est barré j'ai déménagé de plus après et c'est la fenêtre qui est extrêmement mal placée c'est la fenêtre qui est extrêmement mal placée ouais c'est la fenêtre qui est extrêmement mal placée ça nous arrive de le connaître enfin il est en vacances genre le soleil a déjà lu en bretagne waouh vous voyez aussi c'est sûr qu'on mange des crêpes au beurre demi-sel j'ai du mal à croire que le soleil a déjà atteint la bretagne parce que le beurre doux c'est pour les faibles ou les normands mais on met ça dans le même sac je vais y aller avec un parafri c'est du soleil mouillé en fait bah en fait non il vaut quand même mieux prévoir parce que le temps il est quand même pas merci pour l'abonnement léna putain deux abonnements youtube ce soir qu'est-ce qui se passe waouh explosion ça cache quelque chose waouh mais dis donc est-ce qu'on cesserait de perdre des abonnés on en gagnerait à la place non mais c'est net c'est pas net cette histoire qui vous envoie il y a anguisse aux roches nsa illuminati reptilien répondez nsilu reptilien répondez c'est qui qui vous envoie c'est quel asie psychiatrie qui vous envoie en même temps je commence de plus en plus à m'intéresser à twitch et à laisser tomber youtube donc voilà quoi si youtube décide vraiment de m'enculer avec les copyright strike d'ailleurs oui petite annonce pour tous ceux qui sont là où est la critique d'anime c'est fini c'est bon je veux pas risquer l'avenir de la chaîne juste pour une rubrique à la con merci du coup c'est surtout bizarrement on va dire quoi t'as donné quoi au niveau de l'autre ben strike mais un vrai strike hein le truc que si j'en ai deux de plus la chaîne est fermée d'accord t'as pas pu rebondir ni rien il t'envoyait faire foutre ah non non en gros je leur ai dit oui bonjour j'utilise votre anime c'est vrai mais bon usage loyal et la société a répondu non c'est à nous strike ok bon et moi c'est genre de cas où j'ai envie de leur dire et après vous demandez pourquoi les gens vont télécharge illégalement ou sur des sites amateurs voilà et après quand tu veux dire quand même que bon bah je fais un usage loyal je vais quand même les relancer un peu t'as youtube qui fait ah bah si vous faites ça là ça va se finir au tribunal ah bon ah d'accord en fait vous pouvez faire que comme ça alors comment te dire que j'ai pas envie d'engager un procès contre une grosse compagnie japonaise voilà donc voilà j'ai pris mon strike qui durera 6 mois au bout de 6 mois il sera supprimé et puis c'est bon la chaîne elle sera de nouveau sauve mais en attendant la critique d'anime bah ça s'arrête parce que fuck je peux pas risquer l'avenir de la chaîne comme ça moi ouais à part publié autre part quoi tu pourrais pas quoi ouais c'est ça et puis Dailymotion c'est de la merde non mais Dailymotion je veux dire c'est pas tant de la merde que ça quoi je veux dire ils sont adaptés franchement leur leur player est vraiment beaucoup mieux le site est un peu plus épuré c'est plus facile de s'y retrouver mais ce qui me dérange c'est hé tu peux plus commenter sur les vidéos what pourquoi parce que pourquoi on peut pas commenter sur Dailymotion c'est quoi le raisonnement c'est pour éviter les commentaires haineux oui bah oui y'a plus de commentaire du tout alors forcément ouais oui voilà tu peux plus avoir de commentaire haineux y'a plus personne qui parle tout le monde ferme sa gueule sur Dailymotion d'ailleurs par contre un truc qui est très bien sur sur Dailymotion j'aime pas ça n'existe pas oui tu n'as qu'un bouton j'aime et si t'aimes pas la vidéo et bah tu peux simplement ne pas mettre un j'aime voilà c'est évident qu'il y a plus de ça tu peux même pas de table dans les commentaires y'en a pas c'est ça en gros t'es condamné à être frustré parce qu'il y a une vidéo que t'as pas aimé mais tu peux pas le faire savoir c'est peut-être pour ça qu'en fait ils sont tous sur Youtube et troll bah oui bah oui en fait c'est des mecs de Dailymotion qui sont frustrés Dailymotion c'est vraiment quand Youtube est en PLS ouais c'est ça après Dailymotion faut avouer une chose c'est que tu vois autant tu peux euh sur Dailymotion t'essayes d'uploader le moindre épisode d'anime tu vas te prendre des copyright strike et une une terminaison de ta chaîne autant euh autant sur euh sur Dailymotion bah pfff non s'en branle avec son mode main ah non mais le copyright Dailymotion s'en branle je sais pas ce que c'est au niveau des musiques mais en tout cas au niveau des animes ils s'en cognent bah faut dire qu'il y a aussi sur Dailymotion des animés donc euh en foot hein ouais c'est ça mais c'est surtout que Dailymotion en fait là où c'est intéressant pour celui qui veut se lancer dans la vidéo c'est que Dailymotion utilise les lois françaises pas américaines ouais voilà Dailymotion c'est français donc si tu as un litige avec un détenteur de copyright bah tu peux utiliser les lois françaises pour t'aider qui sont quand même vachement plus en faveur du particulier que du détenteur de copyright les gars ce qui n'est pas le cas en Amérique hein en général c'est le détenteur de copyright qui a tous les pleins pouvoirs surtout quand c'est une grosse licité millionnaire et ce qui est génial aussi avec Youtube et ça je trouve que c'est c'est quand même merveilleux en fait tu peux signaler n'importe quel truc comme étant à toi même si c'est pas vrai hein voilà même si c'est pas vrai tu dis juste ça c'est à moi Youtube et il fait ah bah c'est monétisé pour lui maintenant et donc du coup le mec ce qu'il doit faire c'est euh c'est euh faire une euh une contre notice pour dire non ça m'appartient vraiment et tu peux mettre un mois à répondre hein tu peux mettre un mois avant de répondre et pendant ce mois toute la monétisation elle atterrit sur ton compte voilà et même si il se trouve que la vidéo bah elle était pas à toi toute la monétisation que t'as gagné elle reste sur ton compte exactement voilà c'est vicelard comme système ah mais euh tu sais il y a euh il y a des sociétés genre Sony etc etc qui font qui flaguent absolument tout ce qu'ils trouvent chez des gros Youtubeurs que ça leur appartient ou pas hein bah ouais je me suis rendu compte qu'en fait il y a pas besoin d'entrepreuve alors pfff c'est ça le truc c'est que en fait Youtube ne veut pas mettre des pénalités pour les faux positifs bah parce que c'est les gros détenteurs de copyright qui payent Youtube oui voilà donc du coup les mecs tu les font en run ils quittent Youtube et Youtube cool et ça bah toi ça me ferait de plus en plus plaisir Youtube je trouve que c'est un site qui ne mérite plus vraiment d'exister aujourd'hui non vraiment pas j'ai tellement j'aurais tellement envie qu'en fait quand tu tapes alternative à Youtube ouais tu tombes sur des sites qui t'en donnent quelques unes mais bon les trois quarts des sites qui te proposent il manque les trois quarts des fonctionnalités utiles de Youtube bien genre des trucs tout bête genre par exemple sur Dailymotion un truc qui me rend fou c'est que les touches J et L sur Youtube qui te permettent d'avancer ou de reculer de 10 secondes sur Dailymotion bah ça n'existe pas ça n'existe pas du tout mais vous savez à une époque Dailymotion c'était vraiment le gros concurrent de Youtube hein oui à une époque ouais ça a bien diminué hein bah regarde en fait cette époque est pas si loin que ça en fait quand le joueur du grenier a débuté il avait il avait ses vidéos sur daily et sur youtube parce que les deux sites étaient équivalents mais il a migré quand même il est resté quand même sur question youtube oui maintenant il est plus que sur youtube un dailymotion je crois pas qu'il y ait encore parce que je crois que tu peux encore trouver ses anciennes vidéos une simple ouais il a pas fait c'est c'est des mochins pour l'heure du rodi moi ça me vient rire parce que sur mobile si tu veux regarder sa vidéo sur les jeux de disney la seule option que tu as cédé motion sur youtube tu laisses tomber la vidéo elle est bloquée sur mobile à se demander s'ils touchent la moindre monétisation sur ces vidéos sur cette vidéo disney là je pense pas je pense que c'est disney qui touche tous les tous les deniers quoi ah merde je suis à balle putain je suis chez les suisse allemand c'est sale allez vous en allemand je suis en suisse déjà c'est pas mal je suis dans mon pays pour une fois c'est pas souvent et je bouffe les poils de mes animaux qui sont en train de nu et parce que c'est bientôt l'été putain bah bah petit merci à noter que je suis déjà sorti de la suisse en fait je suis arrivé en suisse à voie la balle sur tourne sur l'autoroute pas t'arrives en allemagne ok un peu violent en fait je voulais dire ouais le seul pays que la suisse pour attaquer sans trop de problèmes et y est vraiment une menace ce serait l'issue shine il m'excuse mais je pense qu'à mettre un chaton est ce qu'il n'y a pas beaucoup d'anglais il n'y a rien d'intéressant surtout l'issue shine parce qu'en général quand t'attaques un pays c'est pour ses ressources ou autres le liste en stein bah il n'a rien il est monstrueusement difficile à dire le nom de ce pays putain de merde non de sont ce pays il existe pour une seule raison l'évasion fiscale aussi youporn c'est bien c'est comme youtube mais en mieux un désolé ouais tu serais étonné il ya plus en plus de gens qui démarrent des chaînes de let's play sur youporn et pornoble oui parce que c'est pour prendre un moment il y avait même fortnite qui est passé non mais pour pourquoi parce qu'il ya du public là bas oui mais je pense pas que le public est là pour regarder du gaming bah tu serais étonné mais il ya des mecs qui sont vraiment en train de se faire un nom sur youporn et pornoble avec des vidéos gaming vraiment oui non parce que pour dire comme ça c'est des mecs qui se sont réellement drôle mais qui avait aucune chance sur youtube parce que tu as tous les gros mastodontes qui passent en premier voilà en fait ça me rappelle ce que m'avait dit c'est un youtube heures que j'ai dans mon contact qui a quand même pas mal d'abonnés il a 250 000 abonnés il m'avait dit en fait pour être pour avoir du succès sur sur youtube en fait pour remonter en 2009 et démarrer ta chaîne là voilà maintenant c'est trop tard c'est d'y tirer ah t'as plus aucune chance là laisse tomber bah maintenant les gros youtube ils ont fait leur cartel et ce n'est pas dans leur cartel c'est bon tu n'es pas ah oui aussi une petite chose assez intéressante à moins d'avoir l'idée du siècle la plus originale de tous les temps qui va te faire gagner des millions d'abonnés voilà tu vas être très dur parce que maintenant les gens font plus en plus des trucs ça est stupide et ça marche pas oui et surtout ton idée originale que tu auras mis sur youtube bah tu l'auras sorti et environ deux mois plus tard il y aura 20 chaînes qui fera la même chose que toi voilà vous avez une idée originale qui peut vous rapporter des millions sur youtube un conseil faites la copyright ouais mettez un copyright direct mettez un copyright dessus en mode tous ceux qui veulent réutiliser ce concept doivent me demander explicitement la permission et me reverser une partie des biens voilà et me sucer la bite et là je te jure que bah il y aura que toi qui fera tes vidéos bon par contre t'en fais pas que si tu fais ça tu auras toute façon une trentaine de chaînes qui vont faire des vidéos en mode c'est dégueulasse putain la liberté d'expression et tout nous on voulait juste voler le travail d'un autre et on peut pas bah juste ma bite et tu pourras connard mais c'est ça le pièce t'es frottin l'expression moi de la liberté d'expression alors déjà t'allais voler le travail d'un autre voilà l'apparition excuse moi alors l'expression excuse moi on a dit liberté d'expression pas liberté de voler c'est ça mais il y en a qui confondent liberté d'expression avec le fait de dire n'importe quoi c'est comme disait l'autre la liberté d'expression on t'empêche pas de t'exprimer mais par contre on va te répondre non mais comme dit l'expression l'honnêteté c'est pas dire ce qu'on pense c'est de penser ce qu'on dit c'est ça à police aille un police aille qui roule à 90 sur la fois de coach va te faire foutre il a non mais surtout que les pôles et les pôles comme une heure polonais c'est ce qu'on chope le plus bourré que c'est un grave au volant quoi non mais à ce que là je suis en allemagne je suis pas en polonais non mais à chaque fois qu'on a connu d'or qui s'est échappé à non mais même en france on en chope des polonais à trois grammes sur la route 1 c'est quoi ce cliché parce que c'est les seuls qu'on voit sur la route les trois cas du temps ça ça les romains qui s'amuse d'appliquer les trucs sur les trucs il y a vraiment une affaire comme ça en gros les mecs voler des pneus de camions pour les revendre en romanie il m'avait pour 10 millions d'euros en gros les mecs ils allaient sur les airs 6 ou 6 à 2 s'ils gardaient leurs camions ils faisaient des raisons en france ils avaient une vraie société officielle et hop dès qu'il y avait des camionneurs qui étaient pas là on démonte la roue on donne au bout de trois roues et on se casse et du coup les mecs ils faisaient de la vie de raison en france et du coup ils allaient ramener les pneus chez eux pour l'attendre je crois quelque chose comme 4,5 millions de pneus à peu près 4,5 millions d'euros de pneus quand même le mec s'était fait un beau bilan c'est pas courant comme arnaque franchement bah ouais bah ouais tu regardes tu prends un camion qui a des pneus relativement neufs bah tu peux pratiquement les ventes pour neuf enfin deux cases à peine même pas à peine moins cher qu'à des neufs et puis en sachant qu'un camion ça a 8,2 c'était assez rapide de toute façon quel que soit le prix où tu les revends tu vas faire un bénéfice tu les as volé oui voilà tu les as volé et puis vu que c'est une vraie société bah les mecs ils avaient pas de problème parce qu'ils avaient des raisons d'être là c'est des camionneurs hum ouais bon au bout d'un moment les prix qu'ils ont fait ouais c'est bizarre à chaque fois que ces camionneurs de cette société ils sont là il y a des pneus qui disparaissent bah non c'est je pense il s' Stunde il s'agit comme d'un moment c'est une personne qui fait qu'ils ont douce ouais je vais me montrer avec j'ai Sous-titrage ST' 501 ... 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